Bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dupes-moi si tu peux. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de cette série de petits tests, je vous mettrai le lien ici quelque part pour que vous puissiez aller checker d'abord avant de revenir voir ce nouvel épisode. Alors j'ai vraiment 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 hâte de tester les dupes d'aujourd'hui parce que j'ai vu tellement de reviews sur internet sur cette marque The Essence Vault. Donc j'ai vraiment 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 hâte de les tester. Est-ce qu'ils vont réussir à me duper ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat et je vous retrouve juste après le jingle. Donc we are back pour notre petit test de dupes. Alors commençons déjà par la marque The Essence Vault. Donc ça s'écrit comme ça. C'est une marque, ils sont basés en Angleterre. Et j'adore franchement parce qu'ils livrent partout en Europe. Donc moi je suis en Allemagne, j'ai reçu ma commande, j'ai vu qu'ils livraient en France, ils livrent encore dans plein d'autres pays. Donc si jamais vous voulez les tester, c'est l'occasion rêvée. Donc j'ai pris trois dupes en fait. Donc laissez-moi juste regarder, ils numérotent leurs dupes, du coup ils ne leur donnent pas de nom. Et chaque numéro en fait est inspiré par un parfum de designer tout simplement. Donc j'ai pris déjà le 421 inspiré par Good Girl de Carolina Herrera, vous savez, mon favori de tous les temps. Voilà, donc lui on va le tester. Ensuite j'ai pris le 417 inspiré par J'adore de Dior. Voilà. Et ensuite j'ai pris le numéro 12 inspiré par Olympia de chez Paco Rabanne. Par contre, alors je voulais vraiment tester les trois mais je n'ai pas reçu le Olympia à temps pour pouvoir tester le dupe. Donc on va déjà tester le Carolina Herrera et le J'adore de Dior. Et puis, enfin voilà, pour le Olympia, je vous donnerai mon avis juste comme ça. Donc on va commencer par le J'adore de Dior. Tiens, voilà. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Je vais spray le dupe et l'original sur des bouts de papier et ensuite essayer de deviner lequel est l'original. Pour ceux qui ne savent pas comment la vidéo fonctionne, voilà. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous allez voir la partie 1 et vous allez un peu comprendre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le J'adore de Dior, alors pour ceux qui ne connaissent pas le J'adore de Dior, donc c'est cette petite bouteille ici. Je vous donne rapidement les notes en fait au cas où vous aimeriez tester le parfum et que voilà, si jamais vous tombez sur la vidéo et que le parfum vous plaît. Donc comme note de tête, on a de la mandarine. Pour les notes de cœur, c'est de la rose, de la pêche, du jasmin, de la violette. Donc on est sur quelque chose de très floral et de très fruité aussi. Et comme note de fond, on a du musc blanc, du centale et de la vanilline. Alors, on va dire que le J'adore de Dior, ce n'est pas mon parfum préféré de tous les Dior parce que moi, je préfère les parfums qui sont très sucrés comme le Miss Dior par exemple. Mais voilà, si jamais vous aimez des parfums un peu plus floraux, le J'adore de Dior sera parfait pour vous. Donc, on va commencer sans plus tarder. Et est-ce que je vous ai parlé du prix des bouteilles ? Alors, franchement, pour les trois bouteilles, sachant que chaque bouteille contient 100 millilitres, je les ai achetées à 54 euros. Donc, vous êtes à peu près à 18 euros le dupe pour 100 millilitres. Franchement, s'ils me dupe, voilà quoi. Je pense qu'on va faire beaucoup d'économie, les amis. On va faire beaucoup d'économie. Donc, sans plus tarder, je vais déjà commencer par tester le J'adore de Dior. Donc, voilà. J'ai les yeux fermés et j'ai spray à l'aveuglette. J'ai écrit d'abord les noms. J'ai mélangé et j'ai spray. Donc, là, je ne sais pas lequel je tiens dans quelle main. Enfin, vous avez le vert qui est le dupe et le bleu qui est l'original. Donc, là, je vais sentir les deux et puis essayer de savoir en fait lequel est le vrai, l'original. Le J'adore de Dior. Ok. Alors, les deux sont vraiment, vraiment très proches. Franchement, les dupes sont de très, très bonne qualité. The Essence Vault, c'est, franchement, c'est excellent. Mais, je vais quand même partir sur celui-ci qui est l'original parce qu'il est quand même beaucoup plus, il est plus fort quoi. Et celui-ci qui est le dupe. Donc, voilà. Tout simplement, enfin, je sens encore quand même toutes les notes des deux côtés. Mais, il y a un qui est vraiment plus intense quoi. Donc, là, je ne vais pas mentir. Je pense que je vais partir sur celui-ci pour l'original. Yeah ! Donc, voilà. Effectivement, c'est l'original et celui-ci, c'était le dupe. Mais, je dois avouer, ils sont, enfin, franchement, ils sont excellents quoi. Et si, en plus, ils tiennent, ils tiennent, genre, sur la journée. Donc, je vous dirais probablement sur Instagram ou sur Snapchat. Si même sur la durée, donc pendant la journée et tout, ils tiennent. Mais, franchement, si vous n'avez pas le budget pour le Dior, franchement, n'hésitez vraiment pas. Enfin, c'est excellent quoi. Il est vraiment, vraiment top. Franchement, c'est... Ils sont, ils sont pareils. Quand je vous dis, ils sont pareils. Ils sont vraiment, ils sont vraiment pareils quoi. Et en plus, vous avez, enfin, vous avez 100 ml là quoi. Même si vous vous laissez frailler la moitié de la bouteille à chaque fois que vous sortez, le rapport qualité-prix, il sera quand même, il sera quand même respecté quoi. Donc, franchement, je valide, je valide. On passe au Carolina Herrera, mon favori. Pour ceux qui ne connaissent pas le parfum, je vous donne rapidement les notes ou alors la composition du parfum. Donc, pour les notes de tête, on est sur de l'amande, du café, de la bergamote et du citron. Pour les notes de cœur, on est sur de la tubéreuse, du jasmin, de la fleur d'oranger, de l'iris et de la rose. Et les notes de fond, ce sont les notes de fond qui lui confèrent justement ce parfum vraiment, vraiment sucré, vraiment riche. Parce que vous avez de la tonka, vous avez de la vanille, vous avez de la praline. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très, très sucré. Donc, si vous n'aimez pas les parfums qui sont vraiment, qui sont vraiment assez sucrés quoi, enfin, tout simplement, ce ne sera pas forcément pour vous. Donc, voilà. Sinon, on a du patchouli, de la cannelle aussi. Donc, à tester, à tester. Si jamais vous êtes à la recherche d'un nouveau parfum, vous pouvez essayer celui de chez Carolina Herrera. Alors, et sans plus attendre, on va tester le jupe de Essence Vault. Donc, c'était le 81, je pense, parce que le 12, c'est le Olympia. Et on va commencer tout de suite. Ok, donc, on commence tout de suite. Et je vais essayer de deviner lequel est le, l'original en fait. Ah là, c'est dur là. Ah là, c'est vraiment dur. Là, c'est vraiment, vraiment dur. Alors, ils sont vraiment, alors les dupes sont vraiment bons. Ils sont vraiment, ils sont vraiment, vraiment bons. Alors, je vais partir sur, sur celui-ci qui est, qui est l'original parce qu'ils sont, ils sont quand même, ils sont quand même assez forts. Et l'autre, enfin, l'autre, ils sont, ils sont un peu différemment, je ne sais pas. Ils sont un peu différemment du, enfin, pas très, très différents. Mais j'ai l'impression qu'il y a une note qui est un peu de travers, je ne sais pas. Donc, je vais partir, je vais partir sur celui-ci qui est l'original et sur celui-ci qui est, qui est le dupe. No way. Alors, non, non. Eh, franchement. Eh, 10 sur 10. Franchement, moi, je, c'est bon. Là, j'arrête, j'arrête d'acheter le caroline. Et je vais même prendre tout le temps le 81 de chez Essence Vault. Franchement, il est, il est, enfin, je ne dirais pas parfait, parfait, mais il est, il est presque parfait. Franchement, rien, rien à dire. Je suis épatée. Franchement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé cette marque de jupe. Mais là, je suis, je suis épatée. Donc là, le Carolina Herrera, on va le sortir vraiment seulement quand, vous voyez le genre d'occasion que, non, il faut quand même le vrai, tu vois. Mais sinon, le reste du temps, c'est celui-ci que je vais porter. C'est abusé. Enfin, il est, il est trop excellent. Alors, voilà. Comme quoi, tester des trucs, essayer de nouvelles choses, ça va. Vous découvrez de belles pépites, en fait. Donc, ça, pour moi, c'est, c'est un coup de cœur. Autant le J'adore de Dior, il est moyen, moyen. Le Carolina Herrera, ils ont, ils ont tapé dans le mille. Moi, je vous dis, ils ont tapé dans le mille. Franchement. Essayez, vous me direz, revenez me dire dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi. Mais moi, je suis fan, tout simplement. Ok. Donc, vu que je n'ai pas l'original du Olympéa, je connais quand même le parfum. C'est un parfum que j'aime bien. J'ai eu à acheter le parfum il y a quelques temps. Donc, je l'aimais bien. Enfin, il est fini, c'est pour ça que je l'ai racheté. Mais il n'est pas arrivé à temps. Donc, je vais juste vous donner mon avis, juste comme ça, en fait. Je vais le spray et je vais le sentir. Et comme d'habitude, je vous donne les notes assez rapidement pour que vous ayez une idée de la composition, tout simplement. Alors, pour ce qui est de la composition, alors on est toujours aussi sur quelque chose de très sucré. Parce que les notes de fond, vous avez de la vanille, du caramel, vous avez de la noisette. Donc, ça va être quand même quelque chose d'assez réconfortant. Donc, j'adore des parfums comme ça. Et comme note de tête, vous avez des fruits, donc de la mandarine, de l'orange. Et note de cœur, vous avez plus de fleurs et un peu de notes marines. Donc, vous avez du jasmin, une petite note marine et encore de la fleur d'oranger. Donc, voilà. Si vous aimez les parfums qui sont mi-sucrés, mi-fruités, franchement, le Olympéa sera parfait pour vous. Alors, lui, je vais le spray directement sur mon bras. Alors, il est très, très proche du Olympéa, franchement, dingue. Mais je vous assure, je me demande comment ils font. Je me demande comment ils font. Franchement, ils sont excellents. Franchement, si vous retenez quelque chose de ce petit test que je viens de faire avec la marque Essence Vault, franchement, retenez celui de Good Girl et celui de chez Olympéa. Mais franchement, franchement, les dupes sont vraiment de très, très bonne qualité. Ils sont très qualitatifs. Et vous avez 100 millilitres. Franchement, pépite de chez pépite. Je vous mettrai un petit close-up du site pour que vous essayez un peu de voir quels autres parfums, quels autres dupes de parfums ils ont. Mais franchement, c'est vraiment top. Ils n'ont pas que les parfums pour femmes, ils ont des parfums aussi pour les hommes. Donc, au cas où vous voulez faire un cadeau à vos frères, à vos papas, à vos chéries, n'hésitez franchement pas. Ce sont des dupes d'excellente qualité. Franchement, je pense que je referai un tour là-bas pour essayer un peu d'autres parfums comme Libre de Yves Saint-Laurent ou d'autres choses. Franchement, c'est pépite de chez pépite. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé la marque et ce que vous en avez pensé. Mais moi, je suis conquise. Donc, moi, je donnerai un 9. 9 sur 10. Moi, je vous dis, je donne un 9 sur 10. Et ça vient vraiment du cœur parce que ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Si vous étiez dans ma chambre là maintenant, vous aurez pensé que j'ai vraiment spray le Olympéa. Donc, comme je vous ai dit, je vous dirai soit en Story Insta, soit sur Snapchat, s'il tienne dans la journée. Parce que ça aussi, c'est très important pour moi quand j'achète un jupe. Il faudrait quand même qu'il tienne un minimum. C'est clair qu'il ne peut pas tenir toute la journée, tu vois. Mais voilà, il faudrait qu'il tienne un minimum. Donc, agréablement surprise par la marque. Franchement, très, très surprise. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment, vraiment qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Parce que moi, franchement, ce sont mes vidéos préférées. C'est ces petites vidéos découvertes, ces petites vidéos dupes. Où franchement, je découvre de nouvelles marques. Je découvre des produits qui peuvent aussi aller avec de petits budgets. En fait, on n'est pas tout le temps obligé de casser nos tirelires pour avoir des produits de qualité. Donc, voilà. Moi, je suis très heureuse de cette petite découverte. Et si jamais mes vidéos vous plaisent et si jamais les thèmes que j'aborde dans mes vidéos vous plaisent également, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager mes vidéos autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous activez la cloche de notification toujours pour être toujours alerté lorsque je posterai mes nouvelles vidéos. Vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat pour voir un peu mon quotidien, tout simplement. Et je vous retrouve très prochainement dans une autre de mes vidéos. Bye.